J'aimerais vous convaincre que la science-fiction et la science ont des rapports qui sont plus anciens, plus intimes, plus féconds et plus nombreux que ce que l'on imagine habituellement. Alors, on va commencer d'abord par cette image qui est une image de fond due au grand illustrateur de science-fiction français qui s'appelle Manchu, c'est son nom d'artiste, et qui donne tout de suite l'idée de ce que les auteurs de science-fiction et les lecteurs de science-fiction, et les Américains en particulier, appellent « sense of wonder ». On est devant cette image, médusé devant l'ambiance qui est représentée. Et ce « sense of wonder » est extrêmement important puisque c'est lui qui a été à l'œuvre dès les origines, il y a maintenant à peu près 150 ans, dans ces aventures extraordinaires, dans ces voyages extraordinaires que Jules Verne décrivait, et qui lui permettaient de montrer ou d'expliquer des éléments de science dans un cadre merveilleux, dans un cadre où les gens faisaient des choses incroyables, aller au fond des océans, aller vers la lune. D'autres auteurs comme Verne, comme Edgar Poe, comme Wells, comme Ron Yené, comme Rudyard Kipling, des auteurs tous sans exception européens et singulièrement français et anglais, ont utilisé ce ressort littéraire pour exposer des sciences, discuter des sciences et surtout émerveiller leurs lecteurs. Et ce corpus de textes a été ensuite regroupé par Maurice Renard au début du XXe siècle sous un nom qu'il a appelé « le merveilleux scientifique », où l'aventure de la science poussait jusqu'à la merveille et la merveille envisagée scientifiquement. Et là, on voit dès le début le lien très introit, très intense qu'il y a entre science et science-fiction, lien qui a été ensuite travaillé par un certain nombre de personnes, dont Hugo Gernschbach, est un luxembourgeois qui a émigré aux États-Unis à la fin du XIXe siècle et qui a commencé par publier des revues de vulgarisation scientifique, des revues comme Modern Electrics ou comme Science and Invention. Et dans ces revues techniques, il parsemait des petits textes d'inspiration vernienne, d'inspiration de Wells, d'inspiration de Poe, d'inspiration de ces textes qu'il avait lui-même lu en Europe avant de la quitter. Et le succès de ces petits textes lui ont fait produire une nouvelle forme de littérature, ou du moins promouvoir une nouvelle forme de littérature dans une revue spécifiquement dédiée à ces textes qui s'appelait « Amazing Stories ». « Amazing Stories », c'était « The magazine of scientific fiction », pas encore « of science fiction ». Et dans « Amazing Stories », les premiers auteurs à être publiés étaient évidemment Poe, Wells, Verne. Il y a eu un concours pour nommer cette littérature qui commençait à prendre forme aux États-Unis, extraite, exportée de l'Europe vers les États-Unis, et pour la nommer, elle a été nommée « scientific fiction » d'abord, et le logo que vous voyez représenté par un Frank Paul, un illustrateur très célèbre de l'époque, et qui montre que finalement la science-fiction c'est quelque chose qui est nu par une mécanique, il y a des rouages. Et que ces rouages, ils ont des dents en forme de rayons, plutôt en forme d'éclairs. Il y a l'électricité, la fée électricité qui est là et qui fait mouvoir toutes ces machines. Dans un monde qui est aussi un monde, le monde sidéral, le cosmos, on voit des planètes, on voit la Lune, on voit une ambiance cosmique. Et cette littérature très particulière, la scientifiction, s'inscrit entre les faits et la théorie, entre le réel et l'imaginaire. Et les deux se nourrissent l'un l'autre pour produire les histoires qui étaient présentées dans ses premiers magazines, Amazing Science, et puis ensuite dans Wonder Stories, qui a été la deuxième revue fondée par Gernschbach, qui a perdu le droit d'utiliser Amazing Stories suite à des affaires financières douteuses. Et Wonder Stories, c'est The Magazine of Science Fiction. C'est de là que naît le nom de la science-fiction. On le voit, dès les origines européennes, la science-fiction, puis américaine, la science-fiction est une littérature qui s'intéresse au progrès scientifique et technique. Elle accompagne, la science-fiction accompagne les sciences. On le voit sur cette image, représentée d'une vue d'artiste, de quelque chose qui s'appelle l'ascenseur spatial, l'idée que l'on pourrait tendre un câble du sol vers l'espace sur 144 000 kilomètres de longueur, équilibré par son poids et la force centrifuge dues à la rotation de la Terre à laquelle il est accroché, et le long duquel des ascenseurs pourraient monter pour embarquer des humains vers l'espace, embarquer du matériel vers l'espace à un rythme et à une fréquence bien supérieure à celle que nous savons faire actuellement et à un coût bien moins élevé. Cet ascenseur spatial, c'est quelque chose qui relève encore, disons, de la spéculation. Le cahier des charges techniques du matériau du câble n'est pas encore satisfait dans la pratique, mais des matériaux existent qui ont les propriétés qu'il faut que ce câble respecte si on veut pouvoir le construire. L'ascenseur spatial, c'est quelque chose qui a été popularisé par Arthur Clack, un auteur de science-fiction, après avoir été proposé par l'ingénieur russe Arzunatov, qui a imaginé ce dispositif. La proposition ingénierie a été complètement ignorée, écrite en russe, dans une revue russe. Arthur Clack en prend connaissance et la met en scène dans son œuvre qui s'appelle Les Fontaines du Paradis, publiée dans les années 70. Et la popularisation de cette technique qui est venue de l'ingénierie, qui est venue de la science, la popularisation par la science-fiction permet à des ingénieurs américains de dire « Ah, c'est incroyable cette chose, je veux faire ça, je vais faire ça ». Et des ingénieurs, et maintenant la NASA a produit un certain nombre de rapports sur la faisabilité de l'ascenseur spatial. Avant ça, il y a un ingénieur, Potochnik, qui lui imagine de mettre des stations orbitales en orbite géostationnaire, qui tournent autour de la Terre, au même rythme que la Terre tourne sur elle-même, qui sont toujours au-dessus du même point de la Terre, des stations orbitales pour y habiter, pour coloniser l'espace. Il fait ça au début du XXe siècle, avant même qu'on n'ait jamais été dans l'espace. Arthur Clarke, encore lui, l'auteur de 2001, le lycée de l'espace, Arthur Clarke, encore lui, propose d'utiliser l'orbite géostationnaire, non pas pour des colonies orbitales, mais pour y mettre des satellites qui vont servir à faire des télécommunications. Et maintenant, évidemment, l'orbite géostationnaire est confite de satellites qui font des télécommunications. Dans un autre registre, qui sera abordé plus tard, dans la soirée, Vernor Vingy, un auteur de science-fiction américain, qui est aussi un enseignant d'informatique et de mathématiques aux États-Unis, propose en 1993 l'idée d'une singularité, d'une singularité technologique, constatant le rythme des progrès technologiques, constatant la vitesse à laquelle vont les choses, la fameuse loi de Moore, par exemple, que l'on trouve dans le rythme de progression des capacités des microprocesseurs. Vernor Vingy, constatant aussi le progrès du rythme en biotechnologie, dans la gamme biologie génétique, se dit, il est possible que dans un futur pas très lointain, et probablement prétend-il à l'époque de mon vivant, il y aura un objet technique qui sera produit par l'humanité, qu'il y aura des capacités qui sont si énormément au-delà des capacités humaines, notamment de capacité de calcul, capacité éventuellement d'intelligence, voire de conscience d'elle-même, que l'on ne peut pas prédire ce qui se passera dans un futur de l'ordre de 20 à 30 ans, parce que l'on va atteindre cette singularité technologique, cette manière de mur du futur, au-delà de laquelle les choses seront si extraordinairement différentes de maintenant que l'on ne peut rien dire. C'est une idée encore très spéculative, mais qui vient de la science-fiction et de la science simultanément, la science-fiction ayant été nourrie par la science. Et d'une certaine façon, on pourrait reprendre la définition que Isaac Asimov, un des grands auteurs de science-fiction, de l'âge d'or de la science-fiction américaine, nous propose de définir la science-fiction. La science-fiction, ce n'est pas de la science. La science-fiction, c'est une littérature qui se préoccupe des réponses des humains au progrès des sciences et des techniques. La science-fiction, c'est de l'humain baigné dans la science et la technique qu'il produit, qui coévolue avec la science et la technique qu'il produit. Science et science-fiction produisent aussi des images. Pour les sciences, pour un public scientifique ou essentiellement scientifique, comme dans la salle, vous avez tous en tête des images de planètes extraterrestres. La planète Mars, par exemple, qui a été beaucoup imagée par des robots. La planète Jupiter ou le Soleil. Des images conceptuelles aussi de science. L'image du modèle atomique, du modèle planétaire du noyau des atomes, de l'atome et de son noyau, ou simplement du système solaire. Quand on dit le système solaire, vous imaginez quoi ? Le Soleil au centre. Et puis des planètes qui tournent avec des ellipses, ou à peu près des cercles autour du Soleil. Elles produisent des images de science et des images conceptuelles. La science-fiction fait la même chose. Elles produisent des images, au même titre que la science, des images qui sont énormément inspirées de la science. Par exemple, si on regarde cette image-ci, qui est du film Avatar, où on voit en arrière-plan en bleu la planète Polyphème, bien nommée, avec son énorme tourbillon qui donne l'impression d'un œil unique comme celui du cyclope de Polyphème lui-même, de l'Odyssée, devant le satellite de Polyphème, Pandora, où se passe toute l'aventure du film, qui ressemble à la Terre. On y voit des océans bleus, on y voit des continents verts et des nuages blancs. Ils ressemblent à la Terre sans être vraiment la Terre. Eh bien, si l'on regarde maintenant la planète Jupiter, vous voyez qu'apparemment Cameron, ou en tout cas ses équipes de techniciens, ont pris Jupiter et ont, grâce à Photoshop, ou à je ne sais quel logiciel, peint en bleu Jupiter pour obtenir Polyphème. Ils se sont inspirés d'images de science pour faire des images de fiction, de sorte que ces images de fiction donnent l'illusion du réel et qu'en même temps, donnant cette illusion du réel, elle ancre l'histoire dans le réel et dans une perspective humaine. Autre image qui est représentée dans Avatar, le noctenium, le fameux minerai que les humains vont chercher sur Pandora. On le voit, ce petit échantillon, en train de flotter sans support, sans contact apparent au-dessus d'un support bleuté, pour l'esthétique des choses, et cet noctenium qui flotte évoque immanquablement une physique qui est maintenant de la physique terrestre, de la physique réelle, qui est la physique des supraconducteurs. Le supraconducteur, sur cette image, c'est le petit objet rond et noir qui est dans le brouillard, le brouillard qui est dû au fait que l'objet rond et noir est plongé dans de l'azote liquide, de sorte que sa température soit suffisamment basse pour que sa résistance électrique soit nulle, strictement nulle. Et quand on approche un aimant, le petit disque noir sombre qui lévite au-dessus, on approche un aimant, il va léviter de façon stable au-dessus du supraconducteur. Encore une fois, pour cette image d'Avatar, le réalisateur et ses équipes se sont inspirées de la science et ils en ont produit des merveilles. C'est là où la science-fiction, d'une certaine façon, est plus forte que la science. Elle s'inspire des images de science, mais elle y met dedans de l'humain, elle y met dedans du pathos, elle y met dedans de l'émotion qui fait que ces images sont finalement si fortes dans la science-fiction qu'elles finissent par obérer les images de science dont elles sont issues et on peut les prendre pour les réalités, on peut les prendre pour quelque chose de pertinent et de réel. Quand on voit cette image-là, ça ressemble à des panoramas terrestres. On pense à la baie d'Alon, par exemple. Il y a un parc en Chine qui ressemble tout à fait à ce que l'on voit ici, les monts Alléluia qui sont sur la planète, le satellite Pandora, qui lévitent au-dessus du sol des millions de mètres cubes de matière puisque tel est le volume de ces pièces cubiques, à peu près 100 mètres de côté, qu'on peut estimer simplement en comparant l'objet qui flotte, la montagne qui flotte, à l'hélicoptère humain qui est juste devant, qui doit faire peut-être une dizaine de mètres de taille. En comparant ces objets, cette montagne flottante est énorme, elle va peser des millions de tonnes. On peut se dire « Ah, mais je comprends. Le noctenium flottait au-dessus d'un aimant, la montagne géante flotte, elle est remplie de noctenium, elle est en noctenium, elle flotte au-dessus du champ magnétique ou dans le champ magnétique de Pandora. » Tout est clair. Le scientifique, un peu rabat-joie, mais qui va utiliser la science-fiction pour parler de science, car tel est aussi l'enjeu de ça, utiliser la science-fiction pour parler de science et pour montrer comment un cerveau scientifique s'empare d'un problème mal posé. Problème mal posé. Quel est le champ magnétique de Pandora ? Vous avez une heure. Alors évidemment, ça veut dire quoi ? Être capable de formuler techniquement comment le champ magnétique va réagir à l'influence, le champ magnétique de Pandora va réagir au supraconducteur de la montagne, comment ils vont s'arranger ensemble et calculer la valeur du champ qui permettra de faire léviter la montagne ? La réponse, environ 10 000 Tesla. Ça ne vous dit rien si vous n'êtes pas scientifique. Si vous n'êtes pas scientifique, quelque chose qui vous parlera mieux, le champ magnétique de la Terre, c'est 50 millionièmes de Tesla. On est dans une gamme de champs magnétiques immensément plus grands que les champs habituels et donc dans quelque chose qui relève de la science-fiction plus que de la science, même si l'on peut comprendre par la science que l'on voit. Le vaisseau d'Avatar est aussi extrêmement intéressant parce que ce n'est pas un vaisseau habituel comme on les voit dans Star Wars ou dans Star Trek. C'est un vaisseau plausible, un vaisseau dont on comprend tous les éléments. Par exemple, voici une tuyère. L'autre tuyère était en plus bas. Par exemple, voici les réservoirs. Les zones sphériques qui sont ici sont des réservoirs qui contiennent quelque chose. Alors, ce serait trop long de détailler ce que ça contient. Quel carburant, entre guillemets, a-t-on mis dans ce vaisseau pour lui faire franchir des distances interstellaires en quelques années, chose que nous ne savons pas du tout faire. Ici, on voit les radiateurs. Le radiateur, c'est quoi ? Cette partie qui va permettre d'évacuer le trop plein d'énergie des moteurs qui, pour partie, sert à propulser le vaisseau et le reste. Ça chauffe. Pour que le moteur ne soit pas bimé, il faut évacuer cette énergie autrement que par convection ou par diffusion comme on le fait dans l'air ou dans les moteurs de voitures habituels. On va rayonner cette chaleur. Il y a un câble, évidemment. Le câble, qu'est-ce qu'il fait ? Il relie le moteur, le bloc moteur énorme. Il le relie à quoi ? Au cargo, à la zone où on va mettre les éléments transportés vers la planète Pandora, depuis la Terre vers Pandora, et puis aux endroits où sont les humains dans leurs habitations, là où sont les passagers, finalement, qui sont tout petits au regard de l'énorme moteur. La proportion est plutôt bonne. Et puis, il y a un objet, à la fin, brillant, une sorte de miroir. On se peut se demander qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, est-ce que c'est pour faire joli ? Ça fait joli. Est-ce que ça ne sert qu'à ça ? Eh bien non. Même cet objet-là a un intérêt. Il est absolument crucial. Ce vaisseau, pour pouvoir décélérer, pour arriver près de Pandora, il va devoir décélérer. Et pour décélérer, il va devoir se retourner et exposer les habitations, les zones de vie des passagers au flux de particules interstellaires qui va être extrêmement intense parce que ce vaisseau va se déplacer à extrêmement grande vitesse. Donc, même cet objet-là est un bouclier qui va protéger les passagers. Ce vaisseau, il est très bien pensé. On ne saurait peut-être pas le faire. On ne fera peut-être pas comme ça. Il est néanmoins très bien pensé. Science-fiction explore le réel, finalement, mais pas le même réel. La science-fiction définit, si on reprend Morpheus dans le film Matrix, le réel, c'est finalement l'ensemble des informations qui s'amenaient à notre cerveau par nos sens. C'est une façon de définir le réel. Une autre façon d'utiliser ce que dit Philippe l'auteur de Philippe Cadic, c'est que le réel, c'est ce qui continue d'exister quand on a cessé d'y croire. Et puis, il y a Richard Dawkins, c'est un biologiste qui dit « Reality is what can kick back ». C'est ce qui réagit. C'est le truc qui vous contraint. Si vous êtes un jour dans un monde où vous n'avez aucune contrainte, c'est que vous êtes en train de rêver. Le réel contraint. Et c'est l'analyse de ces contraintes, la compréhension de ces contraintes qui nous fait comprendre le réel et quelque chose en tout cas qu'on appelle le réel. Et le réel que comprennent les physiciens, c'est un réel absolument incroyable. C'est un réel, par exemple, la mécanique quantique nous apprend que l'idée d'une réalité en soi et locale doit être abandonnée. Manifester, être capable de construire en vie quantique des systèmes qu'on appelle intriqués, être capable de faire des expériences qu'on appelle de téléportation quantique montre qu'il faut abandonner l'idée du réalisme local, quelque chose qui est absolument incroyable à notre échelle. Les choses existent en soi, vous existez, je l'espère, et on s'influence mutuellement quand on est assez proche. Pas les choses très lointaines n'influencent pas tout de suite, en tout cas, les choses qui sont dans mon environnement. Il faut abandonner le réalisme local, ce qui est complètement contre-intuitif. Deuxième idée, l'espace pourrait avoir des dimensions qui se replient sur elle-même. Ça, ça vient de la physique théorique et de la volonté des physiciens d'unifier la force de gravitation avec les autres forces microscopiques issues de la mécanique quantique et de le modèle standard de viser des particules. Cette unification pourrait passer par l'existence de dimensions spatiales supplémentaires repliées sur elles-mêmes. Troisième point, l'espace-temps pourrait être quantifié. Autre proposition dans ce qu'on appelle la gravité quantique à boucle, autre proposition pour unifier les forces fondamentales, l'espace-temps pourrait être quantifié. Il pourrait y avoir une espèce d'intervalle de temps de taille minimum, un quantum de temps comme il existe un quantum d'énergie en physique quantique. Et enfin, l'univers, notre univers observable ne pourrait être qu'une partie d'un ensemble le plus grand qu'on appelle le multivers. Je ne débarre pas sur toutes ces propositions, ce sont des propositions scientifiques, mais chacune d'entre elles mériterait de figurer dans une œuvre de science-fiction et certains d'entre elles figurent déjà dans des œuvres de science-fiction. C'est là où on voit que finalement, pour la science et pour la science-fiction, l'imagination est au pouvoir. Pour la science-fiction, c'est l'imagination débridée, mais qui doit être quand même rigoureuse pour que l'histoire, par un semblant de réel vous accroche, que votre module d'incrédulité puisse se débrancher sans trop de douleur. Pour la science, c'est rigoureux, mais il faut de l'imagination pour avoir des choses nouvelles à dire, pour renverser les choses anciennes et les transformer en autre chose, de plus fécond ou de plus pertinent. En science et en science-fiction, l'imagination est au pouvoir. Et on pourrait reprendre cette longue citation de Robert Heinlein qui compléterait finalement la définition de la science-fiction que donnait tout à l'heure Isaac Asimov. La science-fiction a un intérêt fondamental en termes de littérature et d'œuvres cinématographiques éventuellement parce que c'est une expérience de pensée sociale, c'est la seule littérature qui envisage les conséquences du progrès scientifique et technique sur les humains. La science-fiction, c'est d'abord de l'humain. On pourrait en paraphrase en Coloswitz aussi dire que finalement la science-fiction n'est que la continuation de la science par d'autres moyens en poussant l'imaginaire le plus loin possible tout en restant réel, une sorte de laboratoire fictionnel mais qui applique une manière de pédagogie du réel. Et on pourrait compléter et pour conclure pile à l'heure que la science n'est peut-être que la forme la plus élaborée de la fiction. Merci de votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada